bonjour tout le monde ici pick up off qc pour un nouveau long play en gros ça va être mario super mario 3d all star et comment vont fonctionner on va faire les jeux chacun après l'autre bien sûr en commençant par 64 sunshine et galaxy et la façon que je vais le faire ce n'est pas en faisant des vidéos de une heure on va essayer d'avoir le plus possible donc je vais faire vraiment les étoiles séparer une vidéo par vidéo pour que vous puissiez non seulement pour ceux qui ne savent pas comment avoir certaines on a misère pour avoir certaines étoiles ça va être plus facile pour eux mais aussi c'est plus technique pour moi je sais pas en date ça a bien marché pour mario odyssée ça odyssée oui et je pense que ça va bien marcher pour ça aussi parce que c'est quand même complexe beaucoup d'étoiles et les gens peuvent pas comme écouter une vidéo de 30 minutes pour essayer de trouver l'étoile dedans donc ouais donc let's go on va commencer avec ça donc super mario 3d all star on a des trois jeux on a les autres on a une amuse et aussi je vois ce que tout donc super mario 64 5 l'an disponible donc ils sortent sans la date 1996 j'avais six ans c'est sorti la princesse peach a invité mario à déguster un bon gâteau mais à son arrivée notre héros trouve le château étrangement calme puisque ce que le rire de boseur brise le silence ainsi commence une aventure où mario va devoir sauver la princesse en explorant les mondes des tableaux magiques du château ce premier jeu d'action en 3d de la série super mario accompagne la sortie de la console de nos 64 et introduit les commandes ou levier qui seront souvent utilisés par la suite donc let's go oh wow j'ai j'ai testé chacun des jeux hier ok non c'est pas ce que je vais faire on entend ça puis ça faisait comme des lunettes de soleil J'ai essayé ici de montrer à ma petite soeur les jeux de notre enfance, mais on va effacer ça, on va effacer ça. Donc let's go! Oh wow, c'est tellement... As-tu modifié le logo ici? Ou c'est le même logo? Mon très cher Mario, viens vite au château, je t'ai préparé un délicieux gâteau. À bientôt, Princesse Totoro. Elle rime pas mal, hein? Je sais pas si t'as une raison, pourquoi qu'elle rime tant que ça? Donc les trois jeux sont en français. Écrits en français, en tout cas. Ce qui n'était pas le cas dans le temps. Parce que quand j'ai joué à 64 à ce jeu-ci, et quand j'ai joué un petit peu à Sunshine, c'est en anglais. Donc, ça va être très intéressant. De toute façon, avec la loi, ils sont obligés de sortir les jeux en français. En tout cas, au Canada, les jeux doivent être en français. Québec, en tout cas. En tout cas, Québec. Oh my god. Tiao Bello. Voici arrivé au château de la princesse, grâce à un tuyau de téléportation. Controler Mario est très facile. Appuyez sur B pour sauter et Y pour attaquer. Appuyez sur A pour lire les pancartes. Utilisez le stick gauche pour déplacer Mario et maintenant en route vers le château. Appuyez sur B pour attraper quelque chose. Appuyez sur B pour attraper quelque chose. Appuyez sur Y pour lancer ce qu'il voulait porter. Donc... C'est sûr que mes vidéos, c'est pas... Oui, ça va être une étoile à la fois. Mais il y a quand même de l'exploration dans ça. Je disais que je ne vais pas faire une vidéo où que... Oh my god. Est-ce que ça va être une étoile à la fois? Est-ce que c'est une façon de bouger, Python? Commande, ouais. Ok, je ne peux pas modifier les... Ok, parce que... Ah ok, je peux faire ça de même? Ok, ça c'est facile. Ok. X... Ah! Ça va être parfait. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai du temps à dire? Désolé. On va lire toutes les pancartes parce que... Maintenez ZL pour vous accrouper ainsi glisser le long d'une pente. Appuyez sur ZL pendant un saut pour faire l'attaque rodeo. À l'arrêt, si vous appuyez sur ZL pour que vous accroupiez... Pour vous accrouper, excusez... Puis sur B, vous ferez un saut brilleux. C'est compris, mais il existe encore d'autres mouvements. Vous pouvez courir, vous accroupir, puis faire un saut en longueur. Vous pouvez aussi marcher et maintenir... En maintenant ZL R. Mais c'est une autre histoire. ZL... ZL... C'est ça ici? Je marche. Je marche. Non, je ne marche pas. Ça, c'est un long jump qu'il appelle. Donc, c'est ça. Je vais explorer... Dans les jeux 2D, Mario peut respirer sous l'eau. Bon, je n'ai jamais compris pourquoi dans celle-là, il ne peut pas. Bonjour. Nous sommes les frères Lakitu. Bien joué ça, mais bon. Et nous nous ferons une joie de filmer l'intrapé de Mario tout au long de son périple. Vous pourrez choisir l'angle de prise de vue avec R. S'il est impossible de bouger la caméra, un signal sonore retentitera. Pour jeter un œil autour de Mario, arrêtez-vous à incliner R vers l'avant. Appuyez sur B pour revenir au jeu. Appuyez sur R pour changer de mode de vie. Lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage. C'était Lakitu, le caméraman toujours prêt à vous fournir les meilleures images. Merci Lakitu, t'es très gentil. Donc, c'est ça. On va explorer. On ne va pas faire le plus rapidement possible parce que moi, j'adore ce jeu-là. J'adore tout ce qui est Mario. Et quand je joue à un jeu de Mario, je savoure chaque instinct. Et je crois que, logiquement, vous aussi, vous devriez savourer, explorer, trouver des affaires. Plein de petites affaires cachées, c'est ça qui est le fun. Bienvenue, l'ami. Non, ma voix de base n'était pas... C'était quoi ma voix de base dans Paper Mario? Bienvenue, l'ami. Ici, il n'y a personne. Alors, dégage, moustique. Oh, un Todd! Attends, c'était quoi pour parler? Mario! C'est toi! Comme je suis heureux de te voir! La princesse, comme nous tous, a été emprisonnée dans les murs du château. Bowser a volé les étoiles du château et il utilise leur puissance pour se créer un monde dans les tableaux et les murs. Je t'en prie, retrouve les étoiles de puissance. Grâce à elles, tu pourras ouvrir les portes du château que Bowser a fermées. Il existe quatre pièces au rez-de-chaussée. Commence par celle dans laquelle tu trouveras le tableau représentant des Bob-Ombes. Bowser a oublié de fermer cette porte. Lorsque tu auras récupéré huit étoiles, va ouvrir la porte avec la grosse étoile. La princesse doit être de l'autre côté! Comment que Bowser a pu oublier... J'ai encore pas mal de pitons à faire. C'est incroyable. Dans le sens que je suis pas habitué. La Wii, c'est pas 64. On va s'habituer. Comment un Bowser aurait pu oublier de fermer une porte? C'est Bowser! Moi, je lis tout. C'est en français. Pour la première fois, je vais tout lire en français. Il existe trois sauts différents que vous devriez maîtriser. Tout d'abord, le triple saut. En pleine course, sautez trois fois de suite. Si votre synchronisation est correcte, vous sauterez de plus en plus haut. Ensuite, pour sauter le plus loin possible, vous devrez effectuer le saut en longueur. Courez à pied sur ZL pour vous accroupir, puis appuyez sur B pour sauter. Enfin, pour créer une impulsion, appuyez sur B vers un mur, puis sautez à nouveau lorsque vous touchez la paroi. C'est compris? Triple saut, saut en longueur et impulsion. Pour y arriver, à chaque fois, il faut s'entraîner encore et encore. Vous pouvez retourner dans le hall du château depuis n'importe quel niveau. Vous devez vous arrêter, appuyez sur plus pour mettre le jeu en pause, puis choisissez l'option Quitter niveau. Vous n'avez pas besoin de récupérer toutes les étoiles d'un niveau pour accéder à un autre monde. Vous pouvez retourner dans un niveau plus tard et ainsi récupérer les étoiles difficiles à attraper. Après avoir récupéré une étoile, un indice concernant l'étoile suivante apparaîtra à l'écran au début du niveau. Toutefois, vous n'êtes pas obligé d'attraper l'étoile d'écrite par l'indice. Donc, en effet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libres à vous de faire ce que vous voulez. Là, la caméra c'est quoi déjà? Attends, c'est ça? Ok. Ça, c'est pour... Ok, on commence ça avec notre première étoile. Premier niveau. Bataille de Bob-omb. Donc, la première étoile étant le roi Bob-omb du sommet. Incroyable, vous voyez la propulsée au beau milieu d'un champ de bataille. Vous trouverez dans les mondes au milieu des tableaux les étoiles que Bozo a dérobées. Tout d'abord, parlez aux gentils Bob-omb. Appuyez sur A pour parler. Il vous aidera sûrement. Ainsi que ses camarades dans d'autres niveaux. Pour lire une pancarte, arrêtez-vous. Faites face au panneau et appuyez sur A. Appuyez sur A ou B pour lire la suite du texte. On a des Bob-omb roses. Des Bob-omb roses. Attention. Si tu te promènes vers ici, tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau. Les méchants Bob-omb adorent se bagarrer et ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un. Cette prairie est devenue un champ de bataille depuis que le roi Bob-omb s'est approprié l'étoile de puissance. Peux-tu aller chercher l'étoile pour nous? Traverse le pont, va à gauche et prends le chemin vers le haut pour trouver le roi Bob-omb. Reviens me voir lorsque tu auras récupéré l'étoile de puissance. Parfait. Tu as tout ce que j'aurais à me dire? Et toi? C'est dangereux par ici. Alors écoute bien mon conseil. Traverse les deux ponts devant toi tout en faisant attention aux bombes à eau. Le roi Bob-omb au sommet de la montagne est très puissant. Ne te laisse pas t'attraper. Nous sommes de gentils Bob-omb et nous sommes de ton côté. N'hésite pas à venir nous parler à chaque fois que tu en as envie. Parfait. On a plein de pancartes. C'est fantastique. Regardez ça. Regardez ça. On apprend comment jouer là. Vous pouvez frapper vos ennemis et les assamés. Appuyez sur B pour sauter et sur Y pour donner un coup de poing. Appuyez sur B et sur Y pour donner un coup de pied. Et sur Y pour ramasser quelque chose. Pour lancer ce que vous portez et appuyez sur Y à nouveau. Ok. Je sais que vous savez tout ça déjà mais moi j'ai un trip fou. Je le signe aussi. Pour lire une pancarte il faut se tenir devant l'écrito et puis sur A. Vous le saviez déjà? Ah bon désolé. Pour parler un coup pas ou un autre animal. Vous devez vous tenir en face de lui. Retrouvez vite les étoiles que Bob a caché dans ce niveau. Parfaitement ça. Bang! 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 C'est magique. J'ai du plaisir. J'ai du plaisir. Allez reviens ici toi. Ok on peut le rattraper. Oh! Une autre pancarte ici. Les isles de casquette spéciale dans les blocs rouges, verts et bleus. Marcher sur les interrupteurs dans les niveaux cachés pour faire apparaître les blocs de couleur. Parfait. Donc les... Un Goomba! Comment il était I2 dans le temps c'est incroyable. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? C'est dégueu. Ça... Je sais pas si c'est un... Incliner R vers le haut puis bouger le stick gauche pour observer les alentours. Pour l'angle de vue normal et celui de la caméra de l'Akitu. Mais vous pouvez le modifier en appuyant sur R et ainsi utiliser la caméra Mario. Appuyez sur R à nouveau pour utiliser la caméra de l'Akitu. Incliner vers le bas pour voir Mario de loin. Quel que soit le mode de vue que vous utiliserez. Bon ok. Let's go. Wow! Petite pancarte ça. Je veux lire la pancarte. Merci. Attention aux chump enchaînés. Tu vois? Ils disent un chump et non un boulouf. Pourquoi? C'est quoi? Les noms changent en français. C'est incroyable. Attention aux chump enchaînés. Danger. Approchez-vous et inclinez vers l'avant pour jeter un oeil. Impressionnant non? Avez-vous remarqué la pièce rouge sur le rondin? Lorsque vous collectionnez 8 pièces comme celle-ci, une étoile apparaîtra près de l'autre côté du pont. Donc qu'est-ce que je fais habituellement? Pour les pièces rouges, quand je fais les pièces rouges, en même temps, je collectionne les 100 sous. Parce qu'il y a 100 sous, on peut avoir une étoile pour chaque fois qu'on a 100 sous. L'ombre de l'étoile en face de vous est un marqueur d'étoiles. Lorsque vous récupérez 8 pièces rouges, une étoile apparaîtra à cet emplacement. On apprend le jeu, là. Peut-être que le premier épisode va être long. Dans le sens que je vais, comme... Vraiment découvrir un peu partout. Au! 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 Boubou! La caméra, je l'ai mis un petit peu. Attends. Je sais pas si c'est moi qui en... Je joue mal. Voyons. Je veux juste lire la putain de par carte. Ok, merci. Maintenez ZL pour vous accruper ainsi glisser le long d'une pente. Appuyez sur Z pendant un saut pour refaire l'attaque rodeo. À l'arrêt, vous appuyez sur ZL pour vous accruper, puis sur B vous ferez un saut périlleux. C'est compris, mais il existe encore d'autres mouvements. Vous pouvez courir, vous accruper, puis faire un saut en longueur, puis aussi marcher... Ok, c'est la même mausse par la carte. Un attaque rodeo. C'est quoi un attaque rodeo? C'est-tu que... A ground pound? Puis sur ZL pendant un saut. Il appelle ça un attaque rodeo. Je vois pas le rapport. Mais loin de là. Ça, c'est la meilleure affaire que les chapeaux. C'est la meilleure affaire que les chapeaux. Si en portant une casquette ailée, vous tuez trois sauts confécutifs, vous pourrez voler comme un oiseau. Vous volerez encore plus haut si vous êtes propicé par un canon inclinien. Regardez autour de vous en plein vol et puis sur Z pour atterrir. Parfait. Je m'appelle ben, il y avait quelque chose sur le temps. C'est pas ça? Oh oh! J'avais raison. C'est un téléporteur. Il existe des téléporteurs des fois. Comme ça. Oh my god. Notre première vie, tout le monde. Non, va-t'en! Non! Non! J'ai l'air de niaiser. Je monte à... J'ai commencé à monter dans la montagne. On va commencer à monter dans la montagne. Je peux avoir lu... Ah non, c'est pas une pancarte, ça. Ah, ici il y en a. Oh! Oh! Royaume de Bobons. On m'interdit aux touristes. Personne ne pourra me voler mes étoiles de puissance. Elles m'ont été offertes par le grand boson en personne. Je ne me dirai jamais où elles se trouvent, mais voici un indice. Lisez attentivement le nom de chaque étoile au début des niveaux. Wobobons. Quelqu'un de méchant, il est quand même assez ouvert d'esprit pour nous aider. C'est... Oh! Je me suis fait avoir! Je me suis fait avoir! C'est incroyable. Deux fois même. Oh! Oh! Wow! Je suis... Je démontre une... Un skill intense. Je suis... J'ai honte. J'ai très honte. De m'avoir fait rentrer dedans de même. Par une étoile de base. Que j'ai faite plusieurs fois dans mon... Oh my god! Peut-être que moi il est un petit peu trop rapide là. Je sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans la lente. Je sais que je n'ai pas aucune raison de dire ça. Vous pouvez vous accrocher au rebord d'une falaise. Pour lâcher prise, inclinez le stick gauche vers l'arrière ou appuyez sous la ligne. Vous pouvez... Pour vous hisser, inclinez le stick gauche vers l'avant ou appuyez sur B pour monter plus vite. Parfait. Comment ça s'appelle ça? Roi Bobombe au sommet? Bataille de Bobombe. Bobombe Battlefield. Ça fait du sens. On peut se téléporter par ici, mais... J'ai pas envie de me téléporter. J'ai envie de faire le niveau... Comme un grain. En même temps, j'ai besoin de vie. C'est le fun. Là, ça va donner la chance à une nouvelle génération de tester ces jeux-là. C'est ça qui est le fun. Ramassez le plus de pièces possibles, elles rempliront votre énergie. Vous pouvez jeter un œil au nombre de pièces que vous avez récupérées dans les 15 mondes. Vous pouvez aussi remplir votre énergie en touchant un cœur. Si vous faites tourner le cœur très vite, il vous donnera beaucoup d'énergie. Oh! Notre cher Bobombe est là. Il est dans Mario Kart Tour maintenant. C'est incroyable, hein? N'importe qui peut aller dans Mario Kart maintenant. Hey, salut! Je suis le roi Bobombe. Seigneur des explosions. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. C'est bien qu'ils nous disent que va le vaincre. Faut juste comme... faire le tour. Il est tellement lent que c'est... Et boum! Je pense qu'il y a une façon de le faire. Euh... On fait un... On peut faire comme un saut par en arrière. Comme ça. Et on se rend en arrière, mais... Je pense qu'il fait même pas mal. Et donc, s'il me prend, là... Je pense qu'il me lance, pis... C'est ça. Il me fait même pas mal. C'est comme un buzz d'introduction du jeu, là. C'est... Il peut vous faire mal s'il vous lance carrément dans le vide, là. Ah, de quoi? Moi, j'ai perdu. Battu par un tout petit bonhomme de rien du tout. Mais cela... Ne sera pas aussi facile contre le grand buzzer. Oh que non! Tiens, voici l'étoile. Dette de jeu. Dette d'honneur. Ciao, petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran du départ. À bientôt. On l'a eu. C'était périlleux, mais on l'a eu. Donc, on a notre première étoile, tout le monde! Yeah! Donc, comme j'ai dit, ça met fin à cette vidéo. Parce que prochain épisode, ça va être la deuxième étoile. Et on va faire ça par monde jusqu'à ce qu'on peut plus en faire dans le monde. Parce que des fois, il y en a qui sont bloqués pour l'instant. Euh... Jusqu'à temps qu'on trouve un chapeau. Donc, on va sauvegarder. Et continuer. Vous avez... Vous avez récupéré une... Une des étoiles du château. Vous pouvez désormais ouvrir certaines portes. Essayez celle de la chambre de la Princesse Peach. En haut, à droite, dans le hall d'entrée. Essayez aussi celle menant au tableau de la forteresse de Whomp, aux rues de chaussée. Les troupes de buzzer sont encore nombreuses. Il faut les arrêter de tout prix. Courage. Donc, voilà ce qui met fin à la première vidéo de Mario 64 sur Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch. Nous nous retrouverons à la prochaine épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là tout le monde. Pika pika à tous. Pika pika à tous. Et à la prochaine. Pika pika à tous. Pika pika à tous.